Parfait. Donc, je me présente. Moi, c'est Josée Lemay-Declerc. Je suis président de Tétravail Québec. On est une association qui vient en aide aux Tétravailleurs et qui s'occupe un peu de travail au Québec. Donc, on fait ce panel-ci pour faire un retour sur toutes les pressions qu'on a faites au gouvernement, toutes les communications et surtout dernièrement le suivant lien du projet de loi 59. J'ai eu la chance d'inviter deux députés qui sont-ils présents avec nous. Et j'ai aussi mon conseiller en relation publique, M. Santerre. Je crois que vous pouvez accéder à votre micro. Oui, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Content d'être là avec vous aujourd'hui. La preuve, quand télétravail, ça prend toujours un plan B pour la connexion. Ok, super. Parfait. Est-ce que je voulais commencer maintenant? Oui, bien d'accord. En fait, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, Télétravail Québec s'implique depuis vraiment plusieurs années pour la promotion des meilleures pratiques et l'adoption des meilleures pratiques en matière de télétravail. Donc, au-delà d'être à l'affût de ces meilleures pratiques-là, Télétravail Québec fournit des services à des gens qui entreprennent un processus, je vous dirais, de migration vers des pratiques différentes. Évidemment, comme le télétravail en soi, c'est quelque chose qui est positif pour de nombreux objectifs sociétaux, comme par exemple productivité, environnement, conciliation travail-famille, etc. Bien, Télétravail Québec a aussi fait des démarches sur le plan gouvernemental, que ce soit pour adapter certaines mesures du côté des finances. Et je vous dirais, plus récemment, évidemment, des pressions pour soutenir davantage les organisations qui pourraient se lancer dans un virage. Évidemment, la pandémie est venue brasser les cartes de façon importante, c'est-à-dire que, comme tout le monde le sait, on a été en quelque sorte pour certains qui n'y étaient pas déjà forcés, en quelque sorte, au télétravail. Personnellement, et puis comme conseiller également, je constate que de nombreuses personnes et organisations ont constaté que c'était une bonne chose, c'était surprenamment intéressant de travailler en mode télétravail. Non, il y a un autre événement qui est survenu, c'est évidemment la présentation d'un projet de loi important en matière de santé, sécurité au travail, le projet de loi 59, qui vient là aussi rebrasser des cartes en matière de protection des travailleurs. Et puis là, sur ces questions-là, bien écoutez, dans un contexte de pandémie, Télétravail Québec s'est dit spontanément, voilà une chance d'adapter le cadre relatif au télétravail pour s'assurer que les travailleurs sont bien protégés, puis qu'ultimement, on puisse avancer dans la direction du télétravail. Donc, écoutez, Télétravail Québec a donc pu participer aux auditions publiques sur le projet de loi 59. D'ailleurs, c'est important qu'on remercie chaleureusement les députés qui participent aujourd'hui à l'événement, parce qu'évidemment, c'est grâce à la contribution de leur formation politique que Télétravail Québec a pu être invité. On a même été, je vous dirais, invités à proposer des suggestions d'amendements au fameux projet de loi 59. Notre compréhension, puis là, ces messieurs les députés qui sont présents pourront nous en dire davantage, mais l'état des lieux à ce moment-ci, c'est que c'est une intention de la partie gouvernementale d'introduire au moins un amendement lié au télétravail. Mais comme on est dans une période de pause parlementaire cette semaine, exceptionnellement, je ne suis pas certain que tout a été adopté. Bref, nos invités parlementaires pourront faire le point là-dessus. Alors, José, c'était une toute simple mise en contexte qui avait pour but de replacer les interventions, je vous dirais, liées au gouvernement, puis évidemment avec une bonne place pour le projet de loi 59 qui est toujours à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec. Merci beaucoup, M. Senterre. C'était très vite d'expliquer. Peut-être que là, je serais la parole à un des trois invités. Peut-être y aller comme vous voulez, enlevez la main ou à l'accès devant le micro. Je peux peut-être y aller si vous voulez bien, M. Lemay Leclerc. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le télétravail, c'est en effet une réalité qui n'est pas nouvelle. On fait longtemps que ça existe. C'est quelque chose qui est implicite dans beaucoup d'emplois. Rares sont les endroits qui l'ont encadré formellement. Moi, dans mon travail de député, je suis un employeur, j'ai des salariés, des attachés politiques, puis ils se sont syndiqués en début de mandat. Et là, j'ai eu à négocier une convention collective et on a encadré dans la convention collective la question du télétravail. D'un point de vue donc très local, mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui va se répéter, se déployer dans plusieurs autres milieux, que ce soit syndiqué ou pas. Mais c'est vrai que dans le cadre du projet de loi 59, il fallait profiter de cette ouverture. Je pense qu'avait le ministre sur la question du télétravail pour essayer d'aller placer quelques enjeux. On a donc eu la chance d'avoir des présentations de votre groupe, de votre association. On a pu faire des représentations nous aussi. Là, mon collègue Monsef me corrigera, mais de mémoire, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore traité, les articles sur le télétravail. Il y a deux aspects, dans le fond, qui sont traités par le ministre. Encore une fois, Monsef, n'hésite pas à me corriger. Au cours d'un sujet à l'autre, j'ai passé ma matinée à essayer d'analyser des affaires sur ce projet de loi-là, en train de négocier avec le ministre sur d'autres aspects. Mais il y avait la reconnaissance que les obligations de prévention et les obligations d'offrir un environnement sain et sécuritaire de l'employeur s'appliquent quand même en contexte de télétravail. Dans la jurisprudence, ça commençait à être de plus en plus clair, même si on ne peut pas nécessairement dire que la jurisprudence était bien solide et attachée. Mais c'était implicite qu'évidemment, si je suis obligé de vous fournir un environnement sain et sécuritaire et que je vous permets de faire du télétravail, cette obligation-là se prolonge jusqu'à votre domicile. Mais bon, on viendrait le clarifier dans la loi en disant que oui, le contexte de télétravail, aux fins d'interprétation potentiellement devant un juge, si jamais il y avait des conflits, c'est clair que ça s'applique en télétravail. Et l'autre aspect que je suis bien content qu'il ait retenu comme suggestion, c'était encadrer le pouvoir d'inspection. Parce que qui dit extension de l'obligation de vous fournir un environnement sain et sécuritaire et donc responsabilité de l'employeur, dit contrôle de votre environnement de travail. Si vous êtes dans un bureau, dans une tour à bureau et puis que je suis obligé de vous fournir un environnement sain et sécuritaire, je vais venir inspecter votre bureau, votre chaise, il y a-tu des fils qui pendent et je peux de mon propre chef faire des modifications dans votre environnement de travail qui m'appartient comme employeur. Mais là, si vous êtes chez vous, dans votre bureau, dans votre maison, dans votre cuisine, bien là, on a deux concepts qui viennent en confrontation. On a le concept, évidemment, de protection de santé, sécurité et de responsabilité de l'employeur, mais le concept de vie privée. Qu'est-ce qui tranche? Qu'est-ce qui prime? Ça arrive souvent dans le droit que tu as deux concepts comme ça et comment tu les gères? Et on avait trouvé dans une recherche qui avait été faite par la FTQ et d'autres recherches de l'UQAM qui avaient trouvé une disposition en Colombie-Britannique où ils encadraient ce pouvoir-là d'inspection. C'est la CNSST qui allait pouvoir venir s'impliquer là-dessus. Il fallait s'annoncer d'avance, etc. Donc, on venait vraiment limiter ce pouvoir d'intrusion dans votre domicile, dans votre vie privée, afin de respecter les deux. Respecter l'obligation de fournir un environnement sain et sécuritaire, mais respecter aussi votre vie privée. Je trouve que c'est un beau compromis qui est mis sur la table. Moi, je trouve qu'il reste deux angles morts dans le télétravail par rapport au projet de loi. C'est le sujet qu'on a soulevé, mais qui sont pour l'instant pas retenus par le ministre. Le premier, c'est les frais. Être en télétravail, ça coûte de l'argent. Il faut bien s'équiper. Il faut avoir des bons écouteurs, un ordinateur, une connexion Internet. Tout ça est à nos frais personnels, les travailleurs, travailleuses. Alors que normalement, au travail, dans une tour à bureau, ça serait fourni par l'employeur. Alors quelle est la ligne à tracer sur qu'est-ce qu'on doit vous fournir comme outil de travail? Par exemple, encore une fois, dans ma situation personnelle, pendant le conflit, pas pendant le conflit, pendant la pandémie, j'ai dit à mon staff, si vous voulez apporter des écrans, si vous voulez apporter une chaise ergonomique chez vous, vous partez avec puis vous reviendrez avec quand on pourra retravailler dans le bureau. Mais ça, c'est temporaire. S'il y a des gens qui sont en télétravail de manière permanente, de manière assez fréquente, en tout cas pour justifier un équipement particulier installé de manière permanente chez soi ou on trace la ligne. Qui doit payer? Est-ce que c'est l'employeur qui doit payer au complet? Mais est-ce que ça appartient à l'employeur? Est-ce qu'on peut trouver une entente où je paie la moitié puis vous le gardez après? Il y a toutes sortes de mécanismes. Puis là-dessus, on nage en droit nouveau total. Il n'y a aucune forme de jurisprudence qui s'est dégagée à ce niveau-là. Mais moi, je trouvais ça important qu'avant justement que des conflits éclatent, on essaye d'encadrer ça aussi du point de vue des législateurs. Pour l'instant, le ministre n'a pas voulu répondre à cet appel-là. Mais en tout cas, c'est un des angles qu'il va falloir traiter. Puis très rapidement, l'autre angle aussi, c'est les logiciels de télésurveillance. Quand on est en contexte d'une tour à bureau où l'employeur peut passer physiquement dans votre bureau de temps en temps ou un cadre puis venir regarder qu'est-ce qui se passe puis est-ce que ça travaille bien puis où est-ce que tu es rendu puis des petites discussions de cartes de porte. L'évaluation de votre travail est peut-être plus simple, plus traditionnelle. Quand vous êtes chez vous avec votre propre horaire, en tout cas, vous pouvez contrôler plus facilement vos allées et venues, il est très tentant pour un employeur de vouloir vous forcer à installer un logiciel de télésurveillance. On a vu des cas extrêmes où on vous oblige d'avoir une caméra ouverte sur vous en permanence ou il y a un logiciel qui dit au boss si vous n'êtes pas en train de taper sur votre clavier pendant X nombre de minutes, il y a comme une espèce d'alerte qui s'allume dans son tableau de bord. Donc, toute cette logique-là de télésurveillance, moi, je la trouve profondément nocive pour la santé mentale, pour la vraie productivité. Ça m'inquiète beaucoup. Là-dessus aussi, il n'a pas voulu bouger, mais en ce moment, il y a un autre projet de loi qui est en discussion avec le ministre Caire sur les outils électroniques puis les logiciels. Mon collègue Gabriel Nadeau-Dubois est en train d'essayer de clarifier un peu le rôle que peuvent avoir ces logiciels-là de télésurveillance au Québec. On va voir si ça peut déboucher peut-être par ce chemin-là plutôt que le projet de loi 59, mais c'était à mon sens quelque chose qu'il fallait traiter maintenant. Parce que si on est pour vivre encore du télétravail de manière massive sur du long terme, j'ai la crainte donc que ce genre de logiciel-là aussi se massifie. Et ce serait justement le bon moment pour essayer de réduire, voire interdire la portée de ces logiciels-là. Ça fait à peu près le tour pour ce que je crois être les grands angles du télétravail. Merci. Merci beaucoup, M. Lezuc. C'était une très belle implication. Bon, je vais essayer de ne pas me répéter, M. Leclerc. Premièrement, bonjour à tout le monde. Merci de nous donner cette occasion d'échanger avec vous. Merci pour le beau travail. Merci de mettre l'emphase sur un sujet qui est extrêmement important, à savoir le télétravail. Avant d'accepter l'invitation, je me suis dit, bon, c'est quoi l'angle ou bien les angles que je peux mettre sur la table pour pouvoir garder cet intérêt du télétravail. Donc, j'ai une crainte que je vais essayer de partager avec vous. Et vous avez vu, même au niveau du PS59, mon collègue Alexandre vient de mentionner cela. C'est que même dans le cadre du PS59, moi, je n'ai pas vu un énorme intérêt pour le télétravail. Il fallait se battre au début pour ajouter une journée supplémentaire que notre formation politique a envoyé au ministre. Et par la suite, il y avait des groupes qui se sont ajoutés. Mais on dirait que le projet de loi a été rédigé, abstraction faite à la pandémie, abstraction faite au télétravail. Donc, c'est utopique aujourd'hui dire que le PS59 ramène quelque chose d'énorme pour le télétravail. C'est très, 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 très minime, très minime. Et le petit gars de l'environnement du travail, il a parlé, il y avait aussi des échanges par rapport à la vie privée. Il y avait aussi les logistiques de surveillance. Mais aujourd'hui, si on veut avoir une discussion sérieuse par rapport au télétravail, j'ai une crainte sérieuse que le déconfinement, est-ce que le déconfinement que nous entamons au Québec et la fin de la pandémie va être la fin du télétravail? Est-ce que le télétravail, c'est un mode de vie qu'on doit maintenir? Et si c'est le cas, prenons des exemples concrets pour mesurer la performance. Parce que beaucoup d'organisations avec qui je suis en contact, ils sont en télétravail depuis la première vague. Donc, il y a des organisations qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien. Il y a des bonnes pratiques. Il y a des gens que la productivité s'est améliorée énormément. Mais malheureusement, on n'a pas encore un bon portrait dévoilé. Et ça a été lors de l'étude de crédit où j'ai questionné même les gens de la CNSST pour savoir à quel moment on va avoir des mesures concrètes pour dire, écoutez, pour certains secteurs d'activité, le télétravail a donné d'excellents résultats. Avant d'aller dans des questions beaucoup plus spécifiques en lien avec l'environnement travail, l'environnement sécuritaire, ma crainte réelle aujourd'hui. Parce que souvenez-vous, avant la pandémie, il y a beaucoup de milieux de travail où le télétravail était la grosse affaire à discuter pendant plusieurs mois. Il n'y a personne qui était convaincu que le télétravail est un mode de vie qui peut aider à la fois l'employeur et l'employé. Donc, il y avait beaucoup de questionnements soulevés de part et d'autre sur l'efficacité du télétravail. Et la pandémie nous a juste poussé à accélérer un peu le processus pour dire, écoutez, le télétravail, c'est une option. Équipons les employés pour pouvoir gérer la pandémie, leur permettre des accès au mode VPN et autres à leur environnement travail. Et il y avait pas mal d'organisations qui ont réussi ce verrage de faire, je dirais, le transfert de leur bureau virtuel, en mode virtuel, donc bureau physique en mode virtuel chez eux. Donc, j'ai vraiment des doutes et je me pose la question sur la suite du télétravail parce que là, maintenant, on parle beaucoup du déconfinement. Mais est-ce que c'est une courbe ascendante maintenant du télétravail ? Ça, c'est un. Deux, je reviens à la question du pays 59 parce que, comme vous le savez, le pays 59 traite de beaucoup de choses, de lois. Il traite de la prévention, il traite de l'indemnisation, réadaptation, il traite aussi de la gouvernance de la CNST. Encore une fois, le projet de loi ne ramène pas beaucoup de solutions par rapport au télétravail. Quelques aspects, pas énormément d'aspects. Il reste aussi la politique gouvernementale par rapport au télétravail. Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'encourager le télétravail ? On voit que le gouvernement, je dirais même avant la pandémie, une obsession juste par rapport à la réduction des GES. Est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement va prendre en considération que le télétravail est un mode de vie qui va aussi contribuer à revoir une relance économique durable, mais une relance économique qui va prendre d'autres aspects économiques et non pas analyser l'économie ou le progrès avec le même paradigme qu'avant la pandémie. Le rôle de la CNST aussi, parce qu'on parle d'un milieu de travail sécuritaire, mais là maintenant, c'est un milieu de travail chez l'employé, chez lui et le travail de chez lui. Donc, c'est quoi le rôle du législateur par rapport à la sécurisation de ce milieu de travail et l'implication de l'employeur ? Donc, à part tout ce qui a été dit sur le milieu de travail sécuritaire, les logiciels, moi j'ajoute un autre syndrome, c'est le syndrome de la réunite. Donc, nous avons entendu beaucoup de choses que parfois les gens sont scotchés devant leur ordinateur réunion, bac à bac, des agendas teams que j'ai reçues, des photos où c'est plein toute la semaine. C'est des anecdotes, mais c'est aussi de l'apprentissage de ce monde où on est obligé. Donc, là maintenant, la force de ce qu'on va vivre, c'est l'après-pandémie. Et l'après-pandémie, j'espère qu'on ne va pas prendre le télétravail comme un accessoire où on était obligé de le faire et de l'adopter parce qu'on était obligé de l'adopter. Donc, c'est ce que j'ai à dire par rapport à cette petite introduction par rapport aux enjeux du télétravail. J'ai bien hâte à vous entendre aussi parce que j'en suis sûr et certain, vous avez pas mal de choses à nous partager. Et j'espère comme mon inquiétude par rapport à la fin du télétravail et le lien avec le déconfinement. J'ai hâte à vous entendre par rapport à cela aussi. Merci encore une fois. Parfait. Merci beaucoup, M. Deradji. Mme Trambly-Cloutier. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour. Merci de l'invitation, Josée, Julie Trambly-Cloutier. Pas élue encore, en fait, candidate à la mairie d'Oca pour la prochaine élection municipale, mais fervente militante du télétravail depuis longtemps. Moi-même, très engagée dans ce mouvement-là depuis longtemps. Et j'ai vécu une situation un peu similaire. En fait, moi, mon interrogation, ça va être justement, M. Deradji en a bien parlé, la balance qu'il va y avoir à faire après le déconfinement, où les employeurs vont peut-être être tentés de vouloir ramener les gens au bureau. Mais il y a nécessairement, puis on le voit autour de nous, je trouve que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont adopté le mode du télétravail, puis ils ne sont pas prêts à le laisser aller. Donc, il va certainement avoir des négociations. Mais l'enjeu social, au-delà du travail, reste un enjeu important, je pense, dans le développement des employés aussi. Fait que vraiment de trouver, ça va être difficile. Il y a un défi, c'est certain, à trouver la bonne balance. J'avais vécu dans un contexte un peu différent, où j'ai travaillé pour CGI il y a une quinzaine d'années, puis on le vivait dans le sens où tous les consultants travaillaient toujours à l'extérieur. Donc, la compagnie n'arrivait pas à créer le sentiment d'appartenance. Fait que la balance qu'il va y avoir à faire, je pense, entre ça, ça va être aussi un enjeu. Mais du côté législatif, là, ce n'est pas de mon domaine, fait que je ne pourrais pas me prononcer. Mais je vais suivre vos activités avec beaucoup de passion. Merci. Merci beaucoup. Donc, si je commence avec une première question, ça va avec tout ce qu'on a déjà entendu. Si on regarde les sondages, les études qui ont été faites depuis la pandémie sur le télétravail, la plupart, puis même avant la pandémie, montrent qu'il y a eu une augmentation de la productivité ou que ça est resté au même niveau. Souvent, c'est une augmentation. Le télétravail va mener à une réduction des immobiliers. Donc, c'est de l'argent sauvé. Évidemment, les avantages pour les travailleurs, il y en a vraiment beaucoup aussi, quand c'est fait surtout de façon hybride. Donc, là, si on regarde ça, le ministre du Travail, déjà au fédéral, a annoncé qu'il ouvrait un peu le dossier pour le droit à la déconnexion. Ça, on est très heureux de ça. Mais lorsqu'on se demande si ça, avec tous ces avantages-là, il ferait que le droit à la déconnexion, puis l'augmentation du stress mental qui est causé par le télétravail soit bien couvert par le projet de loi 59, idéalement, ou par des mesures, par des encouragements. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, les invités? C'est sûr que je vais... En fait, c'est un bon point, M. Leclerc, que vous ramenez par rapport à l'augmentation de la productivité. Et c'est sûr que, écoute, on a tous des exemples d'organisations très performantes parce qu'on n'a pas vu certains sortir crier que le télétravail a une nuit à leur productivité. Mais à quel prix? Il faut se poser la question. Il y a des travailleurs qui nous parlent que c'est très difficile. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise d'avoir un environnement de travail, pas uniquement sécuritaire, optimal. Pensant à des personnes qui n'ont pas la cour arrière, qui habitent dans des blocs, que les conditions de vie, c'est des conditions de vie un peu difficiles. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au même environnement. Donc, oui, au niveau de la productivité, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que cette productivité vient avec... Je vais utiliser le mot souffrance, mais vient avec un coût aussi. Ce coût, c'est le travailleur qui le supporte, que ce soit mental, physique ou autre. Il ne faut pas oublier que dans certaines régions, on traîne encore avec Internet haute vitesse qui n'est pas encore réglé. Donc, ça sera réglé au courant des prochains. Tant mieux, ça a accéléré la mise en place d'une collection Internet sur l'ensemble du territoire. Donc, oui, pour la productivité. Mais toujours, il faut garder en tête, mais à quel prix? Et c'est qui qui a payé ce prix? Et est-ce que c'est soutenable sur le Lancôme? Madame la future mairesse, candidate, a soulevé les enjeux liés aux villes. Pensez à nos centres-villes. J'étais en contact tout récemment avec les gens de Gatineau. Pensez aux centres-villes de Montréal, pensez aux centres-villes de Québec, Sherbrooke. Ces centres-villes vivent avec la présence des employés, que ce soit qui travaillent au gouvernement, ou les PME qui sont au centre-ville. Donc, c'est très complexe. L'environnement de travail va changer, a changé déjà, il va continuer à changer, mais la pression va être de plus en plus aussi sur les travailleurs, comme il va être aussi sur le dos des employeurs. Merci. Il peut peut-être y aller, je suis simplement d'accord avec ce que Monsef dit. Je rajouterais, dans le fond, que dans le cadre de l'étude du projet de loi, il y a tout un débat sur la prévention, la prévention de la santé-sécurité, qui est probablement le parent pauvre en général de la santé-sécurité, puis en particulier de ce projet de loi-là, où tous les efforts du ministre sont mis sur le volet qu'on appelle la réparation ou l'indemnisation. Quand je dis efforts, c'est surtout des efforts d'économie, donc pas toujours à l'avantage, ou pas souvent à l'avantage des travailleurs et travailleuses. Et il y a peu d'efforts sur la prévention. Puis un des trucs qu'on peut faire, qu'on doit faire, c'est de rajouter les risques psychosociaux dans la prévention, donc d'obliger les plans de prévention en santé-sécurité au travail d'inclure les risques psychosociaux, donc pas uniquement le taux, l'amiante, le plomb, tous les contaminants qu'on connaît, et peut-être parfois le stéréotype qu'on a alentour de la santé-sécurité, mais aussi inclure les risques psychosociaux. Il y a tout un débat aussi dans le cadre du projet de loi sur l'obligation, la nouvelle obligation qui serait faite envers les employeurs de prévenir la violence conjugale au travail. Donc c'est tout ce genre de réflexion-là d'une société qui avance, une société qui bâtit sur des acquis en santé-sécurité, mais qui n'avait historiquement pas toujours fait le tour de la question d'un point de vue peut-être de santé mentale, par exemple. Et là-dessus, on a encore beaucoup de croûte à manger, même si on pourrait peut-être faire des avancées en risques psychosociaux en matière de prévention, on a tenté les différentes oppositions de faire adopter un règlement qui permettrait de se faire indemniser plus facilement. Donc dans le volet réparation, des problèmes de burn-out, par exemple. Et puis ça a été reçu par une faille de non-recevoir. Je ne sais pas si c'était des problèmes de calcul, que si tout d'un coup ils considéraient un burn-out comme un danger ou une conséquence du travail, il y a une explosion, une soi-disant explosion des coûts de réparation de la santé-sécurité. Mais ça, je voudrais que moi je la voie comme la prochaine étape. Là, on a comme placé des éléments de ce débat-là dans le cadre du projet de loi. Malheureusement, ce n'est pas accepté par le ministre, mais je pense que tout au tard, on va y arriver. Mais tout l'enjeu très large de la santé mentale doit être vraiment au centre de la discussion quand on parle de télétravail. Parce que Mme Tremblay disait aussi, comment créer une communauté, comment créer un sentiment d'appartenance quand on est tout atomisé comme ça, à gauche, à droite. Moi qui viens du milieu syndical, l'application se pose aussi pour des travailleurs dans un contexte syndiqué, comment tu crées une solidarité entre les travailleurs et les travailleuses, un mouvement pour aller négocier avec un employeur, par exemple. Quand tout le monde est dans son bureau, dans sa chambre, dans son chez soi, ce n'est pas évident de construire ce sentiment-là d'appartenance, ce sentiment de solidarité. Merci, M. Legec. Allez-y, Mme Tremblay. Oui, j'avais une petite question sur la définition qui est utilisée ici de télétravail. Est-ce qu'on parle nécessairement du domicile de la personne ou les espaces co-working qui seraient considérés, excusez-moi l'anglicisme, du télétravail? Comment est-ce que vous percevez? Est-ce qu'il y a une zone grise ou c'est vraiment à la maison ou au bureau? C'est une très bonne question. Ça m'amène justement un peu à mon autre question. Parce qu'actuellement, vu qu'il n'y a pas vraiment de loi qui encadre, il n'y a pas de message envoyé. Donc, justement, tout le monde se pose ces questions-là. Parce que là, on ne sait pas, est-ce qu'on peut travailler dans un autre espace? Les employeurs eux-mêmes doivent se prononcer. Ils doivent laisser l'employé travailler. Il n'est nécessairement pas de n'importe où. Ils doivent se statuer sur le lieu de travail. Là, si aucun message n'est envoyé, c'est souvent uniquement à la maison. Là, pourtant, les tiers lieux auraient avantage à être valorisés. Et tant pour les travailleurs que les employeurs, c'est des endroits qui permettent d'avoir des bureaux à peu de frais, à moins de distance. C'est vraiment l'avenir. Mais si c'est jamais propagé, le message, s'il n'y a personne qui est au courant de ça, ça n'avance pas. Oui. Mais c'est une très bonne, très bonne remarque. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus. C'est qu'il y a des espaces par réservation. Tu n'as plus de bureau à toi. Tu réserves dans un espace des tours à bureau. D'ailleurs, il y a des banques qui ont commencé à l'utiliser avant la pandémie. Donc, où tu réserves ton bureau, tu viens, tu n'as plus de bureau, tu traînes avec toi ton gros cartable, tu as ton dock station, tu te branches et tu commences ton travail. Mais encore une fois, c'est la définition de ce milieu de travail qu'il faut définir. Et je reviens à la question de départ. Est-ce qu'il y a une réelle politique du télétravail au Québec ? Peu importe ce que vous avez mentionné, qui va inclure une réelle volonté de la part du gouvernement. Un, régionaliser les emplois. Parce que depuis longtemps, le Québec voulait se rapprocher de certaines régions. Donc là, je parle de l'appareil gouvernemental, pas uniquement le secteur privé, que pour certains ministères, c'est très important de travailler en région, être proche de leur clientèle qui disserve, qui aide. Donc, ça, c'est un point. Deux, nous avons tous un objectif de réduction du GES. Est-ce qu'on ne peut pas entrevoir que dans l'objectif d'atteindre nos objectifs du GES, est-ce que le télétravail ne va pas être un précurseur de réduire la mobilité, mais de permettre, avec les moyens technologiques, à certains fonctionnaires de l'État de travailler directement de région. Mais c'est là, on ne correspond pas. Ça revient à la volonté gouvernementale d'avoir une politique en télétravail. Merci. Si je peux me permettre de rajouter là-dessus, la question du coworking est vraiment intéressante. Je trouve toute la limite de la posture actuelle du ministre du Travail qui a, je pense, sincèrement peur de ce sujet-là de trop, parce que c'est tellement multifacette, multifonction, puis il a peur de mettre des balises claires. Il préfère laisser potentiellement la jurisprudence, les déterminer à travers les années de cette balise-là. Mais si on présuppose, comme on va le faire probablement dans le projet de loi, que la responsabilité de l'employeur de vous fournir un environnement sain et sécuritaire se prolonge en cadre de télétravail, ça me semble évident, donc, comme on le disait tantôt, qu'il faut encadrer le fait qu'il puisse aller chez vous et vous ordonner de changer votre bureau, tasser tel fil, etc., etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il pourrait faire la même chose dans un espace de coworking? Est-ce que ça veut dire que l'employeur pourrait débarquer, je ne sais pas quel nom, coworking Hushlaga, mettons, puis dire, non, ce bureau-là, je le trouve non conforme, tu vas me changer telle prise, tu vas me changer telle chaise. Mais c'est parce que là, ce n'est pas le domicile de la personne, c'est une partie tierce. Est-ce que le pouvoir d'assurer ça s'applique dans une partie tierce? Ce n'est pas simple. Il y a peut-être des précédents qu'on n'a pas nécessairement utilisés en profondeur, par exemple, toutes les personnes qui travaillent sur la route, des personnes qui sont des vendeurs à domicile, où ils ne sont pas toujours dans un bureau aussi, puis ils ont quand même une obligation de l'employeur de leur fournir un environnement assez sécuritaire. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ça pour voir comment c'est adaptable dans un contexte de coworking? Certainement. Il faudrait vraiment plus s'y pencher, par exemple, puis vraiment faire une analyse en profondeur, ce qui ne semble pas être l'intérêt du ministre en ce moment. Puis un petit commentaire rapide sur le GES. On a eu des gros débats, pour être honnête, à l'intérieur du caucus de Québec solidaire, quand cette question-là du salut de travail est arrivée, parce que tu avais, par exemple, ma collègue Rouba Gazelle, responsable du dossier de l'environnement, qui disait, oui, oui, le télétravail, c'est fou, c'est bon pour le GES, tout ça. Moi, d'un point de vue syndical, d'un point de vue du travail, je dis, oui, des petits bémols, il faudrait l'encadrer, il faudrait régler la question du financement, les logiciels de télésurveillance. Après ça, je dis, oui, mais tu sais, les GES, c'est une chose, là, mais si tout le monde est en télétravail, est-ce que ça ne va pas accentuer le phénomène de l'étalement urbain, où les gens vont vouloir s'acheter une plus grosse maison, plus loin du centre-ville, avec une voiture, ils n'auront plus besoin d'aller au centre-ville, je veux bien, donc peut-être qu'on va sauver des GES, mais est-ce qu'on ne va pas avoir un plus gros problème d'étalement urbain et d'empiétement sur les terres arables, par exemple. Donc ça, c'est un enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer. L'autre aspect aussi qu'on n'a pas beaucoup abordé dans ce débat-là, c'est la perception des taxes et impôts. Le télétravail permet de pouvoir faire cet emploi-là ailleurs, dans un autre pays. Alors, comment on garde cette logique-là de dire, bien, si tu travailles pour telle entreprise, on assume que le salaire que tu as ou que les instatifs fiscaux qu'on offrirait à telle entreprise restent au Québec via le salaire et l'impôt que ces employés vont payer. Si tout le monde débarque, est-ce que, par exemple, tu peux-tu aller vivre à Cuba ou en République dominicaine puis quelques six mois par année, être connecté sur ton ordi puis travailler pour Desjardins, mettons? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu payes encore de l'impôt au Québec? Ou est-ce que, à quel point la déconnexion peut se faire? Ça aussi, c'est un débat qu'il va falloir trancher peut-être un moment donné. Pour l'instant, c'est des cas isolés, probablement. Ça existe déjà, mais c'est des cas isolés. Donc, d'un point de vue de l'État, d'un point de vue de macro, ce n'est pas prioritaire ou ce n'est pas trop préoccupant. Mais si, donc, le travail se massifie et devient permanent, c'est le genre de questions qu'il va falloir traiter. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une sous-question qui pourrait s'introduire dans le contexte. Je vous dis, si tu permets, pour ce qui est de nos invités, autant M. Deragy de l'opposition officielle, M. Le Duc, deuxième opposition, puis Mme Tremblay-Foutier, pour le secteur municipal, je vous dirais. À votre avis, on parle de loi Kahn, de politique gouvernementale en matière de télétravail. Quel est le rôle d'exemplarité que peuvent avoir le gouvernement du Québec ou les municipalités dans l'adoption des meilleures pratiques en matière de télétravail? C'est une passe sur la palette, comme on dit. Qui tu veux y aller en premier? Exemplarité par rapport à peut-être ses propres employés, bien sûr. Ça avait été l'objet de discussions dans le contexte du projet de loi ou en tout cas, c'était au moins dans l'actualité pendant les consultations, si on se souvient. Oui. Je peux aller, c'est quelqu'un qui veut... Je ne veux juste pas toujours commencer. C'est bon. C'est toi la position officielle, Monsef. C'est toi qui peux commencer. C'est ton titre. Alexandre, on a l'habitude de se challenger ensemble et ce n'est vraiment pas dans le but de parler le premier ni le deuxième. Mais c'est une très bonne question, M. Santer, que vous ramenez sur la table. C'est d'où l'importance de voir, et Alexandre vient de le dire aussi, c'est que le gouvernement aussi a... Il est probablement le premier employeur au nombre d'employés qu'on voit là. Donc, quand je vois l'appareil gouvernemental, et je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à certains ministères, que ça fait très longtemps qu'on veut délocaliser dans certaines régions. Je pense au ministère de la Forêt, Faune, Faune Forêt et Parc. Je pense au ministère des Mines. On parle de 5 000 employés à délocaliser dans les régions. D'où l'importance d'avoir un débat réel sur la place du télétravail comme mode de travail de nos jours. Et c'est cet échange qui va nous permettre d'avoir une vision 360 du futur du milieu de travail. Alexandre vient de soulever... Écoute, on parle de GES, on parle aussi des milieux sécuritaires, on parle de la vie privée du travailleur, mais toutes ces questions méritent une discussion et un espace d'échange et de consultation avec les partenaires. Ce que je déplore, c'est que ce débat, on ne l'a pas eu encore. On n'a pas eu ce débat. Et vous l'avez soulevé. Écoutez, un projet de loi qui parle de la santé et sécurité au travail qui n'a pas pris en considération l'effet de la pandémie parce qu'elle a été déposée presque après la fin de la deuxième vague. Donc, on avait quand même toute l'année 2020 où il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient chez eux ou dans des milieux de travail qui ne sont pas leur milieu de travail habituel. mais l'équipe qui a travaillé sur le projet de loi n'a pas pris en considération ces milieux de travail et la sécurité, et même en plus de ça, on parle beaucoup de la prévention, n'a pas été pris en considération. Donc, un, je pense qu'un débat est obligatoire. Ouvrir le débat à l'ensemble des partenaires, donc vous, mais aussi les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs et que notre analyse ne soit pas juste une analyse d'ordre économique, mais d'autres ordres sociaux, impact social, impact environnemental, impact économique. On ne peut pas faire la lecture du télétravail uniquement selon un seul prisme. Pour moi, on ne peut pas pousser cette réflexion si on n'a pas pris le temps nécessaire d'analyser les tenants et aboutissants de ce mode de vie ou de ce mode de travail de nos jours. Très bien, vas-y, oui. Je peux me permettre entièrement d'accord avec ce que tu dis, Monsef, encore une fois, il faut vraiment faire le tour complet de ce débat-là pour avoir les consensus sociaux les plus solides si on veut espérer que ce soit une transition réussie. par rapport au rôle d'exemplarité, j'avoue que je n'ai pas vu passer nécessairement des analyses poussées ou des chiffres très pointus sur qu'est-ce qu'a fait ou pas fait le gouvernement comme employeur avec ses propres employés, principalement de la fonction publique qui pouvaient se permettre du télétravail. On s'entend que dans le réseau de la santé, quelques personnes font des jobs un peu plus de bureaux, mais c'est surtout du travail terrain. Les profs, on n'a pas voulu que ce soit du télétravail le moins possible pour des raisons, encore une fois, de l'apprentissage, mais bon, certains ont dû le faire. Mais si on se circonscrit donc à la question, mettons, des fonctionnaires dans les ministères, à ma connaissance, ils ont très rapidement été mis en télétravail. Très rapidement, on leur a fourni des équipements informatiques. Ça, c'est évidemment une bonne chose. Ça va dans l'ordre des choses. Lorsque j'ai compris, moi, qui était la suite de la volonté, j'avais lu des articles de M. Dubé à l'époque qui était encore au Conseil du Trésor, c'était peut-être de rendre ça permanent, mais de faire un genre de compromis où il y aurait une présence à temps partiel quand même au bureau pour essayer de faire le pont avec ce que Mme Trambé disait tantôt, c'est le sentiment d'appartenance, de faire partie d'une équipe et de se voir la face en vrai de temps en temps. Vous avez sûrement vu passer, ou quelqu'un l'a dit tantôt, l'expression de la « zoom fatigue ». Je pense qu'on la vit tous un peu d'une manière ou d'une autre avec une intensité variable de personne à l'autre, mais si on peut avoir justement un barème où au moins un tiers ou la moitié du temps on est physiquement dans le bureau avec d'autres collègues qui peuvent avoir des rotations ou peu importe la manière où ça se fait, je pense que là on trouve une espèce d'équilibre. Je pense que le gouvernement avait l'intention de réduire ses frais de dépense de location de bureau en lien avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais ça pose mon avis deux questions. J'espère qu'il a calculé aussi qu'est-ce que ça lui coûterait de plus en matière d'équipements informatiques et d'équipements de bureaux, de chaises, ergonomiques et compagnie à fournir dans les domiciles de ses employés. Je ne sais pas si ça équivaut vraiment l'économie que tu peux faire avec ta baisse de prix de location d'édifice. L'autre aspect que j'aimerais qu'il traite aussi tout aussi sérieusement, puis ça dépasse la question du travail, mais je pense qu'il y a lieu un peu aussi, c'est la crise du logement. Monsef en parlait tantôt, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas des logements assez grands pour être en situation de télétravail. Il y a une explosion complètement hors de contrôle du prix des maisons en ce moment, du prix des logements. Alors, oui, si on veut, en tant que rôle d'exemplarité de l'État, que ce soit le gouvernement du Québec ou les municipalités, si on veut promouvoir le télétravail et qu'on met des politiques en se faisant, bien bravo, mais il faudrait aussi s'assurer que le reste fonctionne. Puis là-dessus, je pourrais même, écoute, on peut en rajouter, on peut en rajouter, mais la connexion de vitesse, dans plusieurs régions du Québec, ça demeure un enjeu primordial. Il y a un retard impressionnant qui a été accumulé avec le temps. Le gouvernement semble vouloir bouger, mais c'est long, c'est compliqué, c'est loin d'être réglé d'ici la fin du mandat, à mon avis. Donc, c'est là qu'on commence à creuser, qu'on voit qu'il y a plein de ramifications à ce débat-là, mais c'est intéressant. Peut-être pour terminer, moi, toujours sur mon expérience personnelle d'employeur à Québec solidaire, on avait décidé de fournir quelques équipements, de pouvoir amener des équipements de bureau chez soi, mais on va aussi payer qui appartiendront à l'Assemblée, bien sûr, mais qui seront chez les travailleurs le temps du télétravail. Puis on a aussi offert de payer une partie de la connexion Internet des travailleurs qui sont dans nos bureaux pour que ça fonctionne pendant une espèce de compensation dans le cadre de la deuxième, troisième vague ou en tout cas des différentes vagues qu'on vit en ce moment. Merci beaucoup. Je vais prendre juste un petit instant. Il y a une excellente question dans le chat après ça. J'aimerais ça qu'on y revienne. Je pense qu'une chose est certaine, il va falloir, le télétravail s'intègre dans les nouvelles philosophies de gestion aussi. Je pense qu'humainement, les gens recherchent de plus en plus d'autonomie puis le télétravail répond à ces questions-là. Non, on n'est pas obligé de faire du 8 à 5 pour être performant. On peut des fois faire 8 à midi puis après ça, 7 à 10 dans la soirée. C'est un modèle qui est là pour rester. C'est une chose qui est certaine. Ce que je me demande, je ne sais pas si c'est Télé-Québec, vous allez mettre la réponse ou peut-être chez nos députés, mais est-ce qu'il y a des meilleures pratiques, des best practices aussi qu'on peut importer parce qu'on n'est pas les seuls, on vit ça mondialement en ce moment. Est-ce qu'il y a des exemples aux États-Unis, en Europe? L'Europe est reconnue souvent pour être très avancée en termes de travail un petit peu plus libéral. Y a-t-il des exemples sur lesquels on peut se baser aussi au lieu de... Je n'ai pas dit qu'on va encore réinverter la roue, mais on n'est pas tout seuls, c'est le monde entier qui fait la même chose. Non, là-dessus, c'est sûr. En France, ils sont vraiment plus avancés. Il y a même là Télé-Travail, il y a comme un regroupement qui fait partie du gouvernement qui promotionne le coût des travails. Il y a une certification des co-working en France qui permet d'uniformiser la sécurité et les services offerts par les co-working. Ça, ça simplifie le travail des employeurs. Ils peuvent permettre à un employé de télétravailler soit de la maison, soit d'un co-working certifié. Donc là, ça simplifie la politique des travails énormément. Ça répond un peu à la question de Claire qui est concernant le lieu de travail parce que ça va vraiment au contrat de travail qu'il faut s'y fier. Puis si le contrat de travail dit seulement le bureau, c'est le bureau. S'il permet la maison, c'est la maison. Mais là, il faut que ça soit bien écrit où peut avoir lieu le travail. Puis évidemment, je ne parle même pas de la travail de monde. Si l'employé veut travailler l'hiver d'un pays chaud, il faut qu'il respecte le contrat de travail dans tout ça. Sur une autre question, comme il y a deux jours, le nouveau site d'emploi Québec qui est sorti pour la recherche d'emploi et là, ça me fait parler justement de la promotion du télétravail qui est vraiment absente au gouvernement. Mais sur le nouveau site de recherche d'emploi, il n'y a aucune façon de chercher un emploi en télétravail. C'est vraiment à temps partiel, temps plein. Donc, on est encore à un mode de 10 ans là-dessus. Nous, on est vraiment très déçus de ça. Surtout avec ce qu'on vit. Puis même avant, il y a des personnes qui peuvent être à mobilité réduite, qui peuvent avoir des besoins spécifiques. Il y a de chercher un emploi et de même pas savoir si l'emploi permet le télétravail hybride dès le départ, au moins après six mois. Je pense qu'on est vraiment là aujourd'hui, encore plus avec la pandémie. C'est un peu décevant de voir ça et j'ai partagé mon écran. Il y a eu hier les consignes sanitaires qui sont sorties et là, déjà, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Je vais mettre ici. Je pense que vous voyez bien. On voit bien que dans la zone jaune, le télétravail va être recommandé, ce qui est intéressant. Et là, dans la zone verte, c'est retour progressif qui est indiqué. Ça laisse sous-entendre que le télétravail ne sera plus recommandé. Ça n'a pas vraiment un message, je pense. On aurait pu y inscrire mode hybride recommandé ou quelque chose. Mais le retour progressif, il va falloir que tous les employeurs sont en train de se demander vraiment s'ils vont permettre ou non le télétravail. Et là, de voir que c'est retour progressif, ils vont certainement aller vers ça. Je pense qu'il y a eu un grand manque là-dessus. Alors que c'est une éducation qui va être vraiment importante. C'est ce qu'on disait au début, M. Leclerc, début du déconfinement, fin du télétravail. Donc, est-ce que vraiment le gouvernement est conscient d'une politique publique où le télétravail, comme les autres modes de travail, fait partie intégrante de la nouvelle réalité du travail ? Donc, est-ce que, encore une fois, on a juste un effet de mode qui a été vécu par l'ensemble du travail, y compris la machine étatique, et qu'on fait abstraction à aucun apprentissage que la pandémie nous a donné ? Donc, la pandémie est terminée, la campagne de vaccination est au max, et qu'est-ce qu'on fait ? On retourne à la case de départ, on continue d'opérer de la même façon. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que vraiment le Québec a appris des effets de la pandémie ? Donc, pas uniquement sur un seul mode de vie là, mais le télétravail fait partie de cette nouvelle réalité, mais malheureusement, encore une fois, je pense que, et j'espère, écoute, c'est des hypothèses que j'essaie de mettre sur la table, que le gouvernement n'a pas pris l'opportunité d'analyser cette politique publique, mais aussi la performance de ces travailleurs et travailleuses au télétravail. On a vraiment du chemin à faire en voyant les messages qui sont envoyés comme ça. Aucun ministère n'en parle alors que pourtant le télétravail va aider autant la santé que l'environnement. Il y aurait avantage à que ce soit annoncé et au moins que les bonnes pratiques soient partagées, ce serait déjà l'essentiel. Je peux peut-être me permettre de dire la question que j'ai envoyée sur le chat tout à l'heure considérant qu'on a au moins deux groupes importants qui siègent à l'Assemblée nationale. On discute de ne pas apprendre peut-être et de retourner à nos petites affaires comme avant sans tenir compte des apprentissages qu'on a fait puis aussi des investissements que de nombreuses entreprises ou organisations publiques ont fait pour implanter le télétravail comme si rien ne s'était passé. Vous appeliez à un débat plutôt complet sur la question tout à l'heure. Il n'y aurait-il pas lieu de peut-être envisager que les parlementaires discutent de la question dans le cadre d'un mandat d'initiative qui, si je comprends bien, ne nécessite pas que vous ayez l'approbation du ministre Boulay? Oui, on peut la faire, mais je pense qu'Alexandre va aussi répondre à la même chose. Ça ne présume pas de votre position. Au nom de de mandat d'initiative déposé, refusé là, ça se limite à 20 minutes d'échange. Écoute, la dernière, je pense, Alexandre, tu étais là, c'est l'accessibilité des commerces pour les personnes handicapées. Le débat a duré 20 minutes, bingo, on passe le vote et le gouvernement à voter contre. On peut la faire, c'est une très bonne idée, mais est-ce qu'on va avoir les résultats escomptés? C'est une demande qu'on envoie à la présidence de la commission de l'économie et du travail et par la suite, on est convoqué quand on va avoir le temps nécessaire. Il reste trois semaines à l'Assemblée pour siéger, mais comme je vous ai dit, on a 20 minutes, le débat, il n'est pas public, c'est un débat restreint entre nous. On peut faire l'argumentaire qu'on veut, Alexandre, moi et l'autre collègue du Parti québécois, mais au bout de l'année, on ne peut pas se voter et le gouvernement majoritaire et le mandat d'initiative sur le télétravail risquent de mourir après la fin du mandat d'initiative. C'est ça, on peut certainement demander, puis on le demande souvent sur plein de sujets, c'est quoi le dernier qui ont accordé, Monsef, les pesticides? Ça fait déjà plus d'un an et n'as-tu un autre depuis? Je ne me rappelle pas, je ne pense pas. Donc, c'est la totale prérogative du gouvernement. Moi, j'imagine que, peut-être que là, tout le monde est concentré sur le déconfinement, etc., mais quand on aura justement vraiment levé l'urgence sanitaire, peut-être que là, il y aura de la disponibilité mentale, j'oserais dire, à ce qu'on fasse un bilan plus sérieux de la question du télétravail, peut-être que là, à ce moment-là, un mandat d'initiative aura plus de chances d'avoir de l'intérêt du côté du gouvernement. Oui, parce qu'évidemment, là, on vit un déconfinement, avec les Travail Québec, on accueille très bien un retour au bureau pour qu'on ait un mode hybride qui s'installe, mais en même temps, à Montréal, en tout cas, ce qu'on vit, c'est que les trains de banlieue sont fermés pour rénovation, ensuite, le tunnel aussi, certainement que le mode hybride va être à privilégier, et déjà, j'entends beaucoup parler d'employés qui voient leurs collègues et quitter des emplois quand l'employeur ne permet pas le télétravail ou en tout cas, ne le permettra pas. Et là, ça va faire vraiment une division, il va y avoir des employeurs qui vont être vraiment pro-télétravail, d'autres employeurs qui ne vont pas l'être. Un message aurait avantage à être envoyé pour au moins encourager le mode hybride, parce que c'est ce qu'on a compris du ministre Boulet en commission, c'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas ce qu'on peut lire dans aucune communication. C'est ce qui devrait être envoyé, je crois, pour qu'on croit. Je regarde un peu les questions. On pourrait prendre des questions, il reste quand même plus de quatre minutes. Ici, j'ai Carole qui dit qu'il y a un manque au niveau éducationnel, c'est plus longtemps, mais de part, nature. Oui, c'est ça, c'est que l'été de travail est souvent synonyme d'isolement. C'est vrai que c'est très malheureux pour ça. Il faut vraiment encourager les employeurs à aller vers le mode hybride. Il faut que ça soit vraiment bien encouragé. En tout cas, indépendamment de la capacité ou non des autorités gouvernementales à accepter un débat d'initiative des parlementaires sur la question, c'est certain que le fait de le demander pourrait très certainement contribuer quand même. On passe probablement le seul été tranquille des 18 prochains mois, ce qui va être devant nous. Donc, si ça se retrouve comme un enjeu dans les prochains mois, on s'entend que ce sont des dossiers qui sont plus de l'ordre du moyen long terme, mais on a quand même une chance de ne pas faire de 180 degrés et de revenir exactement comme c'était. De toute façon, ça ne reviendra pas exactement comme c'était. En tout cas, merci pour votre ouverture. Ça, c'est clair. Merci d'avance. je ne sais pas si tu voulais renchérir José là-dessus. Oui, c'est sûr que faire un débat officiel, ce serait sûrement intéressant. Ça pourrait évidemment peut-être refuser rapidement, mais peut-être que ça vaudrait la peine d'essayer. Nous, on pourrait être disponible pour vous appuyer là-dessus, c'est sûr. On prend une demande conjointe, Monsef. On a signé enceintes les deux. Oui, aucun problème et vous avez raison de soulever l'enjeu. Il y a des endroits où le télétravail va s'imposer parce que comme député de l'Ouest de l'Île, avant la pandémie, j'étais pas mal sensibilisé par rapport à l'arrêt de la ligne de Montagne où nous avons eu beaucoup de cas d'employés qui travaillaient au centre-ville que pour eux maintenant, prendre les mesures de mitigation que le gouvernement proposait, c'est équivalent à deux heures de route pour aller travailler. Donc, c'est énorme. Donc, probablement, de facto, même si on dit déconfinement, les gens vont, tout le monde pousser pour le retour des travailleurs sur le milieu de travail. Mais je pense qu'il y a des endroits où le débat va s'imposer, va continuer à s'imposer. Donc, je pense qu'on a pas mal d'opportunités devant nous que de refaire le débat par rapport au télétravail comme au détravail. Parfait. Quelqu'un, quelque chose à ajouter? Je dirais peut-être merci de l'initiative. Je pense que c'est un sujet qui avait fait beaucoup d'encre au début de la pandémie et qu'il était un peu moins à l'ordre du jour avec le déconfinement et les bonnes nouvelles, les terrasses qui ouvrent et compagnie, mais qui va demeurer important. Il y a une chance qu'il y ait une association comme la vôtre qui existe pour le ramener de manière cyclique pour ne pas qu'on oublie cette discussion-là et qu'entre autres, nous, les élus, on puisse continuer à faire notre travail. Comme je disais tantôt, Monsef, on s'appelle peut-être en septembre pour voir si on n'écrit pas une petite lettre ensemble au ministre pour faire un mode d'initiative. Je suis en heureux. Oui, avec plaisir et encore une fois, merci pour l'invitation. Je pense que le débat fait du sens par rapport au télétravail. Merci encore une fois pour votre travail parce que c'est très important de continuer ce genre d'échange mais surtout suivre les bonnes pratiques. Ça a été soulevé, ça a été soulevé par les autres intervenants aussi. Ne pas réinventer la roue. Il y a des pratiques ailleurs. On peut s'inspirer, on peut les adapter facilement à notre contexte québécois que ce soit pendant les tempêtes de neige ou que ce soit quand elle fait beau comme aujourd'hui. Voilà. Parfait. Merci à tous les invités. Merci aux participants. On va avoir d'autres webinaires. Vous allez voir notre site web au www.télétravailquebec.org. On organise aussi pour la deuxième édition la semaine du Télétravail qui va avoir lieu cet automne. Donc, vous avez juste à nous suivre sur notre page ou sur Facebook pour rester au courant des développements en Télétravail. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à nos députés pour votre écoute. Oui. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.